Bonjour à tous et bienvenue à la suite de notre programme du calcul formel. Dans cette vidéo, nous allons parler des idéaux monomyaux. Donc, je rappelle que dans notre précédente vidéo, nous avions parlé de l'algorithme de division que nous avons implémenté via Singular. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux idéaux monomyaux et voir leur importance. Et donc, je vais donc partager mon écran. Alors, pour rappeler, notre principal livre au programme, dans notre principale référence, est le livre Ideals, Varieties and Algorithms de Cox, David, et Cox plutôt, Little et Ocea. Et dans ce livre, nous allons nous intéresser à la section sur les idéaux monomyaux, Monomial Ideals. Et donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Ok, l'écran est partagé. Et donc, je vais écrire idéaux monomyaux. Alors, c'est quoi un idéal monomial ? Alors, je rappelle que notre R ici, nous travaillons avec l'anneau de polynômes à plusieurs variables, où K est encore. Et ici, cet anneau est neutérien. Donc, tous les idéaux sont de type fini, c'est-à-dire engendrés par une famille finie de polynômes. F1, Fs. Et les monormes, puisqu'ici, nous avons une variable, les monormes dépendent d'alpha. Donc, quand nous avons un alpha dans un n, ici, c'est-à-dire que ce alpha-là est de la forme alpha1. C'est un n-uplet, en fait. Et pour un n-uplet, comme ça, nous pouvons définir x alpha, qui sera x1 alpha1, xn alpha1. C'est la forme d'un monome. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons définir ce que c'est qu'un idéal monomial. Définition. Alors, c'est quoi un idéal monomial? Un idéal est dit monomial s'il n'est engendré par des monomes. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'un idéal monomial est de cette forme, x alpha, où alpha est, bon, dans une partie de E de n, n. Mais le problème, c'est que, ici, cette partie-là n'est pas nécessairement finie. n'est pas nécessairement finie. Pas nécessairement finie. Oh là là! OK. N'est pas nécessairement finie. Alors, le fait que cette partie-là ne soit pas nécessairement finie est un problème. parce qu'en fait, ce qui signifie que pour nous, il est possible d'avoir que cette famille-là soit infinie. Mais attention, notre anneau est n'est rien. Donc, il est engendré par une famille finie des générateurs. Mais le problème que nous avons ici et lequel, c'est que, bien que nous avons une famille infinie de monôme, mais nous savons qu'il existe une famille finie qui génère cet idéal. Mais la question est de savoir, est-ce que cette famille-là est seulement formée des polynômes? Des monômes, plutôt. Voilà. Donc, nous n'avons pas la garantie que cette famille-là ne contient que des monômes. Et donc, nous allons devoir discuter de ce problème plus tard. Mais pour le moment, tout ce que je sais, c'est quand j'ai un idéal qui est engendré par des monômes, cet idéal-là s'appelle idéal monomial. Comme exemple, nous pouvons regarder l'idéal engendré par x²y, xy², x² et y². Ça, c'est un idéal monomial. Et alors, la question qu'on se pose est la suivante. À quel moment un monôme appartient à un idéal monomial? Proposition. Alors, si I est un idéal monomial de la forme xα1, xαS, alors on dirait que mon nom xβ à partir à I si et seulement si il existe un I0 entre 1 et S tel que xαI0 divise xβ et donc nous allons faire la preuve de cette petite proposition qui nous dit qu'en fait, mais très importante en fait, qui nous donne des informations sur la partenance d'un monôme à un idéal monomial. On nous dit qu'un monôme appartient à un idéal monomial, c'est qu'il est multiple d'un des générateurs. Donc, preuve. Alors, je commence par la partie qui me paraît plus simple où je suppose que qu'il existe un x0 tel que x I0 divise xβ ça, ça veut dire qu'il existe gamma dans E ou bien dans NN tel que xβ soit de la forme xγ fois xαI0. Alors, ça veut dire que ceci appartient. Ça veut dire que ceci appartient parce qu'en fait, ce que ça signifie, c'est que je peux donc l'écrire sous la forme de 0 fois tout monôme donc xαI où I est différent de I0 plus xγ xαI0. Donc, vous vous rendez compte que ici, je viens d'écrire xβ comme une combinaison linéaire des générateurs. C'est bien un élément de I. Maintenant, ici, la question que je me pose est le chemin direct où je suppose que que xβ appartient à I. Alors, si xβ appartient à I, ce que je veux, c'est de montrer qu'en fait, il existe un générateur qui divise. Alors, par définition, appartenir à I signifie qu'on peut s'écrire comme une combinaison linéaire des générateurs. Donc, xβ c'est que sous la forme j'ai donc H1 si on veut H1 xα1 plus Hs xαS où ici, tous les HI là sont des polynômes de R. Et donc, comme tous les HI sont des polynômes, cela signifie que chaque HI peut s'écrire comme j'ai A1 j ici xj ça c'est le polynôme que j'écris comme ça qui multiplie xα1 plus la somme donc ici, c'est j qui varie je fais varier j aussi jas j x alors je vais changer d'index d'indice plutôt et j'appelle ça j1 ici j1 s j peut-être s oui ici là j'ai js alors ce que ça veut dire c'est quoi ? c'est que j'ai maintenant alors le truc c'est que lui c'est un monôme un monôme à gauche est égal à à une combinaison linéaire des monômes des monômes si vous voulez cela signifie que donc ici je vais m'intéresser enfin ici là j'ai xα1 alors cette somme là en fait je vais peut-être bien l'écrire j'ai j1 ici a1 j1 x j1 plus alpha 1 plus j'ai ici la somme js as js x js plus alpha s excusez-moi alors on se rend compte que si on a un monôme qui est égal à toute cette somme là donc cela signifie que tout monôme qui est différent de ce monôme là a pour coefficient 0 donc je vais juste m'intéresser à tous les monômes pour que l'égalité ait un sens ou bien bon pas peut-être à pour coefficient 0 mais va se simplifier avec un autre monôme qui est là en fait donc si un monôme existe ici qui a un degré qui est différent de celui-ci ça veut dire que soit ce monôme a son opposé quelque part donc il va se simplifier ou encore ben le coefficient 0 donc au finish quand je fais le calcul il va me rester je vais donc faire la collection de tous les monômes qui sont égaux à celui-là et je fais la somme de leurs coefficients et la somme de leurs coefficients ici la somme de leurs coefficients je vais peut-être appeler I0 J0 ici va être 1 en fait X bêta et les autres là-bas seront 0 fois X alpha de tout ce que tu peux imaginer donc oh là là c'est pas bêta carrément qu'est-ce que j'ai fait c'est pas bêta ici c'est bêta en fait mais c'est alpha I0 plus peut-être J I0 comme ça voilà et donc ce que ça veut dire ça veut dire que notre X bêta sera égal à un truc du genre alpha I0 qui va multiplier X gamma I0 voilà et donc ça veut dire que X alpha I0 divise bien X bêta voilà en fait c'est un peu ça l'idée de la preuve voilà donc ce que nous retenons c'est qu'un monome appartient à un idéal monomial s'il est s'il est multiple d'un générateur donc nous allons donc revenir à notre idéal qu'on avait au départ nous travaillons avec cet idéal alors dans cet idéal nous remarquons que ce monsieur est multiple de X carré ce monsieur est multiple de Y carré dans les deux monsieur là son et multiple peuvent partir quand je fais Y carré en fait cet idéal là est le même que celui qui est là parce que même quand j'écris ça je sais que ces deux là sont dedans ici ils sont multiples de ceux qui sont là donc j'ai besoin de les écrire bien l'avantage avec les idéaux monoméaux c'est que nous pouvons les représenter dans un petit diagramme c'est à dire que cet idéal là peut être représenté donc je trace comme un repère orthonormé le point 0 ici représente 1 c'est à dire que ça représente 0 0 donc un monome à la puissance 0 c'est 1 donc ici j'ai 1 là j'ai l'axe de X là j'ai l'axe de Y alors donc je vais peut-être ok là j'ai X là j'ai X carré là j'ai X cube et ainsi de suite là j'ai Y là j'ai Y carré Y au cube et ainsi de suite et ainsi de suite et donc ce que je vais faire c'est représenter tous les monomes qui sont dans Y alors je sais que tous les multiples X carré sont dans Y et donc tous les multiples X carré sont dans Y donc X carré je vais peut-être prendre la couleur rouge pour essayer un peu de bien différencier X carré ici est dedans Y carré donc tous ceux qui sont ici sont dans Y mais les multiples X carré ne sont pas que sur l'axe des abscisses je peux aussi multiplier avec Y donc là quand je monte comme ça ici là j'ai X carré Y c'est un multiple il est dedans ici là j'ai X carré Y carré donc tous les monomes qui sont là ils sont dedans ceux qui sont là sont dans mon idéal Y mais il n'y a pas que eux je sais que tous les multiples de Y au carré sont aussi dedans donc Y carré est là Y cube est là donc tous ceux qui sont là sont dedans mais il n'y a pas que eux tous les multiples de Y carré qui sont ici ils sont aussi ici c'est-à-dire que quand je prends Y carré fois X carré ici c'est bon il est dedans fois Y carré s'il est dedans donc voilà donc ce qui est en rouge en fait représente l'idéal X carré Y carré en fait et donc je vais donc m'intéresser aux monomes qui ne sont pas dans cet idéal les monomes qui ne sont pas dans cet idéal sont les monomes qui sont de la partie non assurée donc nous avons 1 nous avons X nous avons Y et nous avons XY en fait mais en fait ces monomes oh là là ces monomes jouent un rôle important occupent une place de choix en fait en fait quelle place de choix le truc c'est que je vais faire cela en remarque en fait quand je prends un anneau K de XY je le quotient par un idéal d'un autre car monomial ce que j'obtiens est encore un anneau ça peut être comme regardé comme un module mais c'est aussi ce qui est intéressant c'est aussi un espace vectoriel espace vectoriel sur K et en tant qu'espace vectoriel nous pouvons regarder c'est quoi la dimension ou bien une base de cet espace vectoriel donc une base de S en tant qu'espace vectoriel est donnée par les monomes tel que X bêta n'appartient pas à I dans notre cas ici c'est un idéal monomial c'est mieux que je mette l'idéal monomial que je précise pour éviter juste des confusions voilà donc les monomes qui n'appartiennent pas à cet idéal monomial forment une base de cet espace vectoriel et donc ces monomes là sont quoi 1 X Y X Y et donc la dimension en tant qu'espace vectoriel de S est 4 en fait c'est un cas particulier d'un théorème on appelle le théorème Macaulay-Besysphéorème que je viens de donner nous allons essayer de voir ce théorème là dans l'intégralité pour voir que se passe-t-il lorsque le quotient n'est pas un idéal monomial alors pour cela nous allons nous intéresser d'abord à définir quelque chose définition si Y est un idéal alors on peut définir un idéal monomial à partir de Y qu'on va l'appeler LT de Y LT de Y sera l'idéal engendré par LT de F tel que F à partir de Y dans LT de Y c'est l'ensemble de tous les termes dominants des polynômes qui sont dans Y le problème est que dans Y nous avons une infinité de polynômes mais pour chaque polynôme qu'on prend dans Y son terme dominant est un générateur de cet idéal est-ce que mon nom là sont en nom fini ça nous ramène encore à notre discussion du début parce que moi mon objectif je sais que c'est je travaille dans un nom notérien je sais que le tout idéal est le type fini dont je sais qu'il existe une famille génératrice pour cet idéal mais je n'ai pas la garantie que cette famille génératrice n'est composée que de mon nom et donc pour la garantie j'ai besoin de ce théorème ce théorème s'appelle l'aime de Dixson ce théorème est très important il dit la chose suivante tout idéal monomial est engendré par un nom fini de mon nom tout idéal monomial est engendré par un nom fini de mon nom en fait petit idéal monomial est de la forme x alpha 1 x alpha s c'est ça la forme d'un idéal monomial alors nous allons donc nous intéresser ça c'est intéressant parce que cela signifie que ce qu'on vient de faire ici a un sens de LT de IC n'est engendré que par des monômes mais quels sont ces monômes là c'est à dire que si I est donné par F1 Fs est-ce que il est vrai que LT de IC est donné par LT de F1 c'est une question j'ai même point d'interrogation ici nous ne savons pas et pour regarder un peu pour avoir un peu de lumière sur cette question nous allons nous intéresser à un exemple et donc dans cet exemple nous prenons F1 je vais peut-être est-ce que je peux trouver cet exemple voilà c'est là F1 égale à X au cube moins 2XY F2 égale à X carré Y moins 2Y au carré plus X je vais utiliser l'ordre GRLX et notre idéal I est engendré par F1 et F2 et nous savons que nous voulons voir ce qui se passe nous voulons savoir est-ce que LT de I est-ce que LT de I est engendré par LT de F1 LT de F2 par rapport à GRLX on prend le terme de moi c'est celui qui a le plus grand degré donc ici ça sera X cube et ça sera X carré Y donc j'ai X cube oh là là ok voilà X cube X carré Y c'est la question que j'aimerais poser est-ce que vous pensez qu'on a ça mais pour vérifier si c'est ça on doit juste regarder les inclusions dans les deux sens alors il est clair que X cube X carré Y est contenu dans LT de I ce n'est que normal parce que les polynomes pour lesquels eux là sont des termes dominants sont bien des polynomes de I mais la question est la suivante est-ce que ceci a un sens est-ce que ceci a un sens que celui-ci soit contenu dans là nous ne savons pas alors pour montrer que ce n'est pas vrai il nous suffit de trouver un élément qui est ici et qui n'est pas là et donc je vais m'intéresser à l'élément X F2 moins Y F1 ceci est un polynome de I pourquoi parce que c'est une combinaison linéaire des générateurs donc j'ai ici X multiplié par X carré Y moins 2Y carré plus X ça c'est un élément de I mais ceci n'est rien d'autre que X carré en fait et ça partit à I comme ça partit à I ça veut dire que son terme dominant est à partir de I donc nous voyons que le terme ne me n'est rien d'autre que X carré en plus appartient à LT de I donc nous avons un élément de LT de I nous voulons vérifier si cet élément appartient à I et à notre à ce monsieur là mais pour qu'il appartienne ici selon le théorème qu'on a fait tout à l'heure la proposition c'est si et seulement s'il est multiple dans les générateurs malheureusement X carré n'est multiple de personnes ici comme il est multiple de personnes on voit bien que X carré n'appartient pas à l'idéal engendré par X cube X carré donc en temps normal LT de I n'est toujours pas égal à LT de F1 LT de FS il n'y a toujours pas égalité la question c'est à quel moment on a l'égalité définition définition on appelle base de Grumner on appelle base de Grumner de I toute famille toute famille génératrice toute famille génératrice F1 Fs de I tel que le LT de I soit donné par LT de F1 donc nous rendons compte que si vous avez une famille génératrice d'un idéal qui vérifie cette condition alors cette famille est appelée base de Grumner voilà l'objectif de cette vidéo était de montrer de définir une base de Grumner à travers des idéaux monomieux et dans notre prochaine vidéo nous allons voir les propriétés des bases de Grumner et quelques applications et voir aussi le théorème qu'on a vu tout à l'heure de l'espace vectoriel avec le quotient mais au lieu de travailler sur un idéal monomial nous allons le consenter par tout un idéal et voir ce que ça veut bien merci d'avoir suivi et à une prochaine vidéo merci au revoir nous allons mettre fin